Le dernier, c'est Chanel Orange de Franco-Chon. Pimp a Butterfly, en plus d'être un album incroyable, juste la couverture, quand je l'ai vu, je me suis dit « cet album, il est ouf ». En rappeuse favorite-ci, ça va être Nicki Minaj et en rappeur, ça va être Kendrick Lamar. Kanye West ? Je vais dire Miles Davis. Le plus beau, le plus impressionnant, qui me fera pleurer, je pense, dans sa vie, c'est Paris-Texas de Lee Menders. Et ensuite, le plus grand, le plus incroyable, et qui est assez marrant avec la période actuelle, c'est Mulan Drive de David Lynch. Ulysse de James Joyce. Alors, il n'y a pas un morceau, mais là, je réécoute, ça m'arrive, j'ai des périodes comme ça, je réécoute en boucle Chico Buarque, qui est un chanteur brésilien, et j'ai des périodes où j'écoute ça en boucle, et là, je suis retombé dedans. J'ai un problème avec les morceaux du matin, c'est que je n'en mets pas, parce qu'il fait toute ma journée, après, tu me mettrais tata yoyo au lever, j'ai tata yoyo toute la journée. Pas un morceau de Future, de Travis Scott, un truc comme ça, pour éviter d'aller dormir. On parlait de talent de Damso, je ferais bien une putain d'orchestration sur Amnésie. Maurice en avenir proche, les anges de l'enfer, elle escorte, le hashtag vitien peut-être Rodel, de son coup pendu à la corde, trois jeunes pour comprendre l'impact des mots. Je m'en fous de ce qu'elle veut, donc j'ai ce qu'il me faut, 13 ans déjà, mon premier rapport, depuis mon cœur a fermé la porte, aussi bizarre que cela puisse paraître. Après la barquette, je voulais qu'elle disparaisse, elle voulait qu'on s'aime, mais je ne voulais pas, je t'ai le dernier affaire en le premier pas.